La période, la grande période d'Al-Qaïda, d'émergence et puis ensuite de développement de ce djihadisme-là, c'est une période très idéologique où le terrorisme était fondé sur la cohérence islamiste, c'est-à-dire sur l'islamisme au sens idéologique du terme, avec une certaine lecture du Coran, avec des gens qui étaient très cultivés. D'ailleurs, le profil des gens qui se sont attaqués aux États-Unis, qui ont fait sauter les tours, ce sont des profils d'intellectuels, de gens qui avaient une formation idéologique très forte, qui ont pu aller dans des grandes universités, rien à voir avec ce que moi j'essaye de décrire aujourd'hui comme étant très différent, c'est-à-dire cet embrigonnement qui ne passe pas par l'endoctrinement idéologique. Sauf que tous les experts qu'on voit aujourd'hui à la télévision, la plupart des spécialistes, ou même des gens qui s'y connaissent en termes d'islam, on va dire, eh bien, ils focalisent sur cet ancien djihadisme. Et je crois que même les services des renseignements n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, et ils focalisent aussi sur ce terrorisme classique, si vous voulez. Alors que ça a changé, c'est pour ça que moi je propose de nouvelles méthodes, y compris dans les renseignements, on en parlera peut-être.